Et voilà le type de limaces que j'ai sur le terrain, ces grosses limaces brunes comme ça, ça bouffe tout, tout. J'en ai trouvé 6 rien que sur les chemins comme ça ce matin. Bonjour à tous et à toutes, mais voilà, à de nouveau au potager, en ce 4 septembre, le fenouil a bien donné de belles graines, j'avais laissé pousser deux plants, les célébris graves ça va, et alors les gourmands de plants de tomates, et bien me font de magnifiques grappes, donc je vais pouvoir attacher ça correctement, voilà, au moins j'aurai des plantes sauvées sur les sergents de pepper en l'occurrence, donc ça c'est bien. Dahlia, alors là, toujours aussi magnifique. Je vais récolté des haricots aujourd'hui, peut-être 2, 3 tomates et autres. Regardez la courge de Nice comme elle est magnifique, elle est superbe, elle est superbe. Voilà, donc tout va bien, puis je vais faire des semis aussi de mâches, de navets de Nancy, et lancer ça. Voilà, voilà, dans un petit coin là parmi les poivrons et autres. Même les choux de Bruxelles sont bien partis, les plants sont magnifiques, ils font déjà bien 60 cm de hauteur, et ils sont superbes parce qu'ils sont déjà bien, ça se remplit, on voit ça, là aussi. Les poireaux sont en train de bien pousser, je recouperai les verres un peu parce qu'il y en a un petit peu trop. Donc je vais encore remonter pour que le fût soit le plus blanc possible. Et puis voilà, magnifique, magnifique, les citrouilles, tout va bien. On voit ici, cette magnifique citrouille. J'ai peut-être 2, 3 tomates ici à aller cueillir. Regardez-moi ça, la courge comme elle est partie là, là-bas. Bon, je pense que là, ça va péter. Voilà, rien que sur ces 3 mètres de ligne, on va dire, pas tout à fait, de haricots. Voilà, j'ai un saut comme ça, rempli. Et je n'ai pas encore fait ceux-là. Ceux qui sont ici, les verres verts. Donc, je vais y aller. Je suis à contre-jour, mais... Regardez. Bonjour, toi. Là, c'est le deuxième que j'ai dans le terrain. C'est ce gros criquet. C'est incroyable. C'est magnifique, je trouve. Je vois qu'on arrive quand même vraiment sur la fin de ces haricots verts, parce que vous avez ce que j'appelle la rouille. Enfin, je ne sais plus quelle maladie, mais je ne traite pas maintenant. J'arrive sur la fin, ce n'est pas la peine. C'est en train de donner vraiment les derniers, donc je vais le pas tarder. D'ici les semaines prochaines, je vais le faucher. Le mettre en paillage au sol. Ça nous verra pour cet hiver. Et puis voilà. Voilà. Aujourd'hui, j'étais venu pour les haricots. Donc, voilà. Saut bien rempli. Moins de king horn, mais bon, on arrive sur la fin. Donc, je vais pouvoir vraiment arracher toute la lignée pour faire de la place, pour que l'air passe un pâtisson. Je ne suis venu que pour ça aujourd'hui. Je vais ramasser déjà les courgettes, les aubergines et autres, donc ça va. La semaine prochaine, on ramassera les poivrons et piments dans les derniers qu'on a. Dans les hodas qui m'en donnent franchement pas mal. Donc, ça c'est vraiment chouette. Les trois pieds que j'ai là de poivrons hodas. Trois graines magnifiques. Voilà, on est les mardis 5 septembre. Alors, je viens mettre trois escaroles que j'avais sur la terrasse. Des petits plants. Je vais venir faire enfin ma mâche roquette et compagnie. Et puis, j'ai deux plants de sartre-re-loise, deux gourmands de sartre-re-loise qui sont bien repartis. En racine. Et comme il fait beau et tout, je me suis dit je vais les mettre ici. Parce qu'ils ont besoin quand même de s'enraciner ailleurs. Et on va bien voir. Voilà. Ils sont chétifs mais avec l'eau qui sera dessous, ça devrait aller. Donc, je vais faire ça maintenant. Voilà, je gratte juste un peu la terre sur 2-3 centimètres parce que je les laisse dans les pots. Et je pose. Voilà. Et je vais faire pareil avec l'autre. Légèrement plus loin. Les ronds. De merde. Hop, voilà. Donc. Attends. Voilà. Je retire un peu. Je pose. Voilà. Et je remets la terre autour. Parce que les racines sortent du pot. Donc, autant essayer. Comme ça, on verra bien. C'est tout. Voilà. Les artichauts. Tout doucement. Voilà. Les 3 salades ici. Les 3 scaroles. Et alors, je n'ai pas pour cuire. Mais en même temps, il va falloir. Parce que là, j'ai une ronde de Nice. J'avais pas fait. Je ne sais pas. Est-ce que je vois des araignées? Vraiment ça. Regarde, bébé. Hop. 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 Dans le seau. Il y en a ici. Voilà. Elle est là. J'ai vu la Miss Tinguette qui se balade sur la vigne. Les papillons blancs, les dahlias, la vérole, le vérolé. Quelques tomates à prendre. 2, 3 pas plus. Là, j'ai de très, très belles tomates. C'est la verte. C'est la verte. La verte de Louis ou de Namur. Quelque chose comme ça. Une tomate bien belge. Alors, poivron Oda. Tout se passe bien pour le poivron Oda. Voilà. Voilà. J'ai débroussaillé, désherbé un peu le coin à poivron piment. J'ai mis tout autour. Et voilà. Comme ça, au moins, ça fait plus propre. Et puis, j'ai pas mal de piment et tout. Donc, là, il faut que je laisse bien mûrir le piment d'Espelette. En l'occurrence, ici, toujours avec quelques concombres, limones. Voilà. Qui sont très, très bons, d'ailleurs. Moins amères que les verres et tout. C'est vraiment très bon. Puis, j'aurai des courgettes ramassées sur cette savène. Courgettes jaunes. Voilà, voilà. Bon. Le soleil tape aujourd'hui. Beau temps est là. Quelques petites tomates de ramassées avec les concombres à apéro. Eh bien, je vais faire un dernier tour pour ramasser les trois quarts tomates. Et puis, rentrer à ma maison. Eh bien, bonjour à tous. Voilà. Je suis au potager, bien sûr. Il fait super beau. On a des journées qui montent jusqu'à 32. Ça me change de la pluie. C'est très humide. Alors, on a une très belle rosée le matin. J'ai tendu. Il va falloir que je recommence, de toute façon. Voilà. Donc, maintenant, ici, je vais, j'ai acheté plusieurs produits. Ce n'est pas des placements de produits, mais j'ai acheté de l'antilimase parce que là, c'est trop. Il faut quand même réguler un peu tout ça. Et puis, des granulés aussi de bousses de vaches, cocottes, et tout ça pour les céleri et autres. Voilà, voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà, la cueillette, hop le couteau, la cueillette d'aujourd'hui. Un bon petit kilo, et alors c'est la dernière fois, parce que là je vais tout arracher parce que tout est malade, botrytise, mosaïque, donc je garde pas. C'est pas la peine. Encore qu'il traîne. Je dois penser aussi que, bon, là c'est une semaine de pleine chaleur, donc je n'ai toujours pas fait mes semis de navet et autres, j'attends qu'ils fassent meilleur, parce que 32 degrés c'est pas la peine d'aller faire des semis. J'ai pas la place chez moi, donc je l'ai fait en pleine terre, navet de Nancy, boule d'or et autres, roquettes, et là je vais ramasser quelques courgettes. J'ai pas la place chez moi. 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 C'est parti. La cueillette du jour, courgette jaune, courgette verte, quelques tomates, provenzano en particulier, et puis les haricots. La fin des haricots.